Bien cher Thierry, ne sachant pas où t'attends personnellement, je décide de t'écrire ouvertement car en fait nous sommes plusieurs concernés par ton histoire. Depuis quelques mois, je reçois, et ce de différentes sources, des incitations à participer à la cagnotte de Thierry pour t'aider à défrayer les honoraires légaux encourus et à encourir dans la poursuite de ta défense face aux accusations des autorités, c'est-à-dire le pouvoir établi. En réalité, on m'invite à collaborer à l'exercice d'un système corrompu et absurde tout en gardant bonne conscience. Mon cœur s'émeut alors que mon âme discerne un compromis complice vertueux et elle s'indigne. Ton histoire est par-dessus tout. Ton sort et le sort de l'humanité tout entière me tiennent profondément à cœur. Voilà pourquoi je t'écris cette lettre. Revenons aux faits. J'ai été très touchée par deux choses. D'une part, la maltraitance des autorités à ton endroit et d'autre part, la réponse généreuse du public à ta demande de soutien moral et financier. Dans les deux cas, j'ai été touchée mais pas du tout surprise. En effet, d'un côté, les autorités n'aiment pas du tout que l'on contribue à l'émancipation de leur joie. Et elles sont particulièrement chatouilleuses quand elles voient leur joie et prendre leur santé en main. Et encore plus! Elles sont encore plus éritées quand leur dogme vaccinal sacré est remis en question. C'est l'outrage et le châtiment s'impose. Il sera d'autant plus sévère que l'accusé est populaire. Ça se comprend. De l'autre côté, les très nombreuses personnes qui ont bénéficié de tes informations te témoignent concrètement leur reconnaissance. Ça aussi, ça se comprend. Toutefois, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est que beaucoup de monde, dont toi et tes supporters, s'engouffrent dans un procès dont le résultat est connu d'avance. L'immolation de Thierry sur l'autel de la sécurité publique. Et tout ça sous les yeux d'une assistance impuissante, passive et déçue. Rien de nouveau. Retenons quelques points cruciaux concernant la soi-disant justice. D'abord, un, la justice n'existe pas. Il s'agit d'un système commercial appelé UCC avec son propre code secret. Toutes les lois sont fausses et servent à tromper le peuple. Quant aux juges, ils sont d'anciens avocats récompensés pour services rendus. Leur appartenance à une société secrète assure leur obéissance au supérieur. Les avocats, eux, sont inféodés à leur ordre, le barreau, qui relève lui aussi de l'État. Voilà pour la justice. Deuxièmement, la tactique, la tactique des autorités est toujours la même. Faire durer les procédures de façon à appauvrir le défendant par des frais d'avocats faramineux, tandis que l'État paie ses frais professionnels à même la cagnotte publique. Troisièmement, les journaux. Les journaux appartiennent au pouvoir établi. Ils s'emploient à fustiger l'accusé et à encenser les autorités. Comme on peut le voir, les dés sont pipés. Il n'y a rien à attendre de ce système. En fait, nous vivons dans un monde d'illusions dans lequel le mensonger roi, tout est faux à 100%. Tous les systèmes sont mensongers et mortifaires. Ceci dit, dans ce monde de mensonges, tu as deux autres options. La première, c'est d'arrêter tout, tout de suite, et de t'en remettre entièrement à la grâce. Cesser ta participation à cette mascarade et prendre des vacances bien méritées. La deuxième option, c'est de participer au procès, mais sans attendre de résultats. Dans par un cas, tu te présentes sans avocat, sous aucune juridiction autre que celle de ton âme. La farce devient alors amusante. Et la cagnotte est sauve. Dans un cas comme dans l'autre, tu contrôles la durée du procès. Quand tu décides que le grand spectacle a assez duré, tu tires ta révérence et tu quittes la scène. Voilà pour le monde de mensonges. Par contre, il existe une autre solution, la troisième voie. Passer dans le monde de vérité. L'humanité est en pleine transformation. Un autre monde, le monde de vérité, se dessine. Comme la chenille qui se transforme en papillon, nous sommes en train de passer à une nouvelle espèce. Ce monde débute avec la question « Qui suis-je ? » De là vient la prise de décision de qui l'on est réellement, d'iesse, c'est-à-dire Dieu et déesse réunis. Et on conclut que l'autorité suprême, créatrice de l'univers, la vraie souveraineté, est à l'intérieur de chacune de nous. Je me souviens de qui je suis. Voilà qui change complètement la perception, ainsi que le cours de ton histoire. En dernier lieu, la peur du futur n'a plus d'empris sur toi. « Ils peuvent tout enlever. Ils n'auront jamais ton âme. » C'est l'heure de vérité pour chacune d'entre nous. Comme Truman dans le film « Le show Truman », nous découvrons le trucage du cinéma, l'illusion organisée dans laquelle nous errons depuis notre naissance. « Nous sommes maintenant face à un mur, le mur de la décision. » « J'y reste ou j'en sors. » « La décision est entre nos mains, entre tes mains, Thierry. » « Je serons-nous l'aventure suprême. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501